Je pense que je vais en prendre plein la gueule Olivier, bonjour Coup de coeur C'était magique, on a vraiment passé une excellente journée Bonjour à tous les amis et bienvenue sur le blog Car Spassion Aujourd'hui on est dans un endroit de rêve, un endroit magique On est au circuit du Castellet dans le sud de la France On est invité par Ford pour essayer la nouvelle Ford Fiesta ST Petite voiture qui est très mignonne, qui a un petit look très sympa avec un peu d'agressivité On a 140 chevaux pour un petit moteur d'un litre Je vais vous faire partager mon expérience sur la voiture, sur ce magnifique circuit Je ne sais pas si vous êtes au courant mais on est au Castellet Et ce week-end on a la course mythique des 10 000 tours du Paul Ricard Et donc on a un plateau de voitures anciennes qui est absolument fabuleux Je ne compte même plus les Lola, les Ferrari, les Porsche Des voitures mythiques qui ont couru au Mans pendant de nombreuses années Et qui aujourd'hui nous font tout simplement rêver Alors les amis, nous revoici sur le circuit du Castellet Et là on va aller se faire chahuter un peu avec ce magnifique bolide qu'on a derrière Et on va monter avec un certain Olivier Pla Olivier, bonjour Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose C'est le pilote officiel de la Ford GT de chez Ford Qui a participé au Mans Je pense que je vais en prendre plein la gueule Alors aujourd'hui dans carte passion on va faire la course avec une F40 Une voiture de légende mythique Je suis passager d'une Focus RS Et on en prend cher, voilà Je vous fais partager ce petit moment derrière la F40, voilà Et en plus on la double Ce n'est pas beau ça ? Alors les amis, après avoir essayé cette nouvelle Fiesta ST sur circuit Je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus en détail Donc plus ou moins comme toutes les versions ST On a cette avant qui est quand même assez agressif Avec cette calandre assez droite, noire Elle a une ligne assez racée quand même Pour noter que le toit est noir, pas de la même couleur que la voiture Je trouve que ça lui donne un côté un peu agressif Les jantes sont très belles aussi en grise La couleur de la voiture Je trouve que cette couleur il va très bien Petit regret à mon goût sur la partie, sur le bouclier arrière Je trouve qu'il fait un petit peu, je trouve qu'il fait trop plastique Voilà, bon, c'est un petit point négatif Sur notre version on a une caméra de recul Le petit spoiler à l'arrière, le petit béquet Toujours le rappel, finition ST Line Je vais vous faire découvrir l'intérieur maintenant Les sièges sont de bonne manufacture Le pédalier en alu, grossé Les coutures rouges un petit peu partout Pour rappeler qu'on est dans un esprit assez sportif Maintenant à l'intérieur de cette Fiesta On a un volant qui est bien ergonomique Avec une bonne prise en main Il est assez épais, assez large Voilà le conteneur Avec toutes les aides à la conduite Je viens de m'apercevoir que sur notre version d'essai L'habitacle était équipé en Bang & Ophelson Un système audio qui est assez exceptionnel Cet intérieur que je trouve assez réussi Sobre, chic Le seul petit point négatif C'est que cette partie, cette dalle Ce GPS ne rentre pas dans l'habitacle Assez sympa dans l'ensemble Pour une petite citadine sportive Alors l'autre test Celui-là va être plus compliqué Ca va être la place arrière Je suis grand, j'ai réglé mon siège A l'avant pour moi Et je vais essayer maintenant De m'installer à l'arrière Je pense que ça va être un peu plus compliqué Et me voilà assis à l'arrière de cette Fiesta Vous noterez que mes genoux sont dans le siège avant J'ai suffisamment de hauteur Pour pouvoir rester dans la voiture Je ne ferai pas un Paris-Marseille derrière Maintenant un trajet urbain De quelques kilomètres absolument sans problème Le volume du coffre est tout à fait acceptable On peut loger facilement les sacs de course Et quelques petits sacs Quelques valises pour partir en week-end Puisqu'il y a une bulle ensemble avec les portes ouvertes J'aime bien cette finition Avec les jantes, je la trouve plutôt jolie Voilà ! J'espère que cet essai vous aura plu En tout cas, moi je vous jure que j'ai pris mon pied On a bien profité aussi de cette nouvelle Fiesta ST Sur le circuit du Castellet Je dois dire qu'elle est assez bluffante Voilà ! C'est assez bluffant à conduire C'est sympa, ça freine, ça réagit bien Le châssis est performant On n'est pas sur une Focus RS Voilà ! On est sur une voiture Qui fait 140 chevaux pour 1,1 litre Ce qui est quand même assez extraordinaire Mais je vous conseille d'aller l'essayer C'est une voiture qui est très sympa Mais je veux dire qu'il y a beaucoup Un petit peu de la toute Une échaneuse de la fête Il y a des choses plus Une du tout Si vous avez eu peur Je vous remercie J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ils vous remercie Les pensées Les pensées J'aime bien Et Quand j'entends certains bruits, je me dis qu'il est grand temps d'aller se balader dans les paddocks. Allez, c'est parti, je vous emmène. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vais vous montrer mon coup de cœur. C'est à mon avis une des plus belles voitures du monde. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus top. Voilà, regardez la Ferrari que vous avez derrière. Regardez ce qui passe derrière, là. Regardez. Comment vous dire, c'était magique. On a vraiment passé une excellente journée. Je vous laisse profiter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, c'est un plaisir de vous faire partager ce que je vis en ce moment. Surtout, on n'oublie pas le pouce levé. Voilà, et on fait profiter ses amis. On partage la vidéo. On la montre à tout le monde. Voilà, à bientôt les amis pour une prochaine aventure. Salut ! Sous-titrage ST' 501